Finalement, la cuisine, ce n'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes à 30 mètres de la frontière suisse, chez Jean-Jacques Noguier, à la ferme de l'Hospital avec un S. Juste à côté du golfe de Bosset, les gens connaissent bien le coin, en dessous du Salève et évidemment à proximité immédiate de Genève et de l'aéroport, une clientèle internationale, bien ici déjeuner ou dîner, ce qui confère à ce restaurant de la vie. Les gens se mixent, se rencontrent, on parle français, parfois avec l'accent suisse et souvent aussi avec l'accent de la Savoie. Jean-Jacques Noguier est un éternel voyageur qui a choisi de s'installer ici il y a plus de 20 ans. Ce n'est pas un hasard car c'est un Provençal qui voulait montrer son savoir-faire. Il a été adopté par les saboyards car il n'a surtout pas voulu raconter une autre histoire, que ce n'est pas un enfant du pays, il garde son identité, sa cuisine est pleine de soleil. Et c'est vrai que la proximité de l'aéroport de Genève qui est juste à côté lui permet de réaliser son principal rêve, voyager et aller ramener du monde entier dans ce restaurant des épices, des couleurs, des confitures, des produits incroyables qu'il mixe avec les produits d'ici. Jean-Jacques, la ferme de l'hôpital avec un S, hospitalité ? Oui, vieux français puis l'hospitalité. Ça te correspond bien. On essaye. Tu es un grand chef et tu voyages beaucoup, pourquoi tu n'es jamais ici ? Tu sais, je suis toujours ici, c'est mes jours de concher, je voyage mais quand je suis en vacances. Mais quand même, quelle chance que tu as d'avoir cette équipe. Maintenant, oui. Parce que tu sais déléguer. Oui, oui, oui. Parfois les chefs n'aiment pas qu'il y ait des services quand ils ne sont pas là. Toi, que l'on vienne, que tu sois là ou pas, c'est la même qualité. Tu leur fais confiance ? Tout à fait, 100%. Comment tu fais ? Tu as peur à des chefs ? Oui, mais parce que c'est une relation de confiance qu'on a dès le départ. Et puis, c'est des éléments qui sont là avec moi depuis plus de 15 ans. Donc automatiquement, il y a des liens qui sont créés. Et puis non, je trouve que dans la vie, moi j'aime quand on me fait confiance, j'aime avoir la confiance des gens. Donc je trouve que c'est normal de la donner aussi. Pour la recevoir, il faut la donner. Ta cuisine est un mariage de beaucoup de choses. Elle est très française, ta cuisine. Oui, oui. Tu es un grand chef, étoilé. Je vois qu'il y a Paul Bocuse au milieu du restaurant. Oui. Et tu aimes bien de temps en temps rajouter une note d'épices qui rappelle ce voyage, c'est ça ? Oui, tout à fait. Puis justement, j'ai ramené du poivre de campote. Et à partir de la semaine prochaine, je vais faire un plat avec la base de ce poivre. Je vais réfléchir un peu. Et puis, il n'y a pas longtemps, je suis allé à Madagascar. J'ai ramené au paire avec de la vanille de Madagascar. On a fait pas mal de choses avec la vanille de Madagascar. On fait beaucoup de... Un petit coup de cœur quand on revient du pays où on visite. Il y a beaucoup de photos dans ton restaurant d'amis. Garou ? Oui, c'est un ami de longue date maintenant. C'est une relation qui... D'ailleurs, je vais toutes les années à la pêche avec lui. On part au mois de septembre au Canada, on fait une pêche truite, saumon et tout. Et puis, c'est des gens qui sont sincères, honnêtes et qui me... Je tiens à leur rendre hommage parce que leur amitié est sincère. Quel plaisir as-tu d'être partagé ces photos avec ces personnalités ? Ils t'aiment pour toi. Je le sais, c'est pas pour dire que c'est vraiment... C'est leur ami. Oui, puis pour moi, c'est une question de leur rendre un peu hommage. Pour moi, c'est tous des grands messieurs. Et puis, j'aime rendre hommage aux gens que j'aime. Une grande générosité. Oui, M. Paul Boccu, c'est pareil. M. Paul, ça fait... Quand même, c'est lui qui nous a fait ressortir le métier de cuisinier et tout. Puis, je trouve qu'il ne faut pas l'oublier parce que, voilà, c'est grâce à lui, maintenant, qu'on est là où on est. C'est grâce à lui quand même. Cette étoile, elle est dans cette maison. Elle a changé quelque chose avec tout ce temps ou pas vraiment ? Alors, ça a changé quelque chose, oui, mais surtout à l'étranger. Moi, j'étais sidéré, ça me gêne même. Là, encore récemment, quand j'étais au Cambodge, là-haut, j'ai fait le Vietnam. Et les gens, quand on est étoilé Michelin, on a l'impression d'être un chef d'Etat. Ils nous reçoivent, ils nous regardent. Ça devient gênant, même. Moi, j'étais gêné, je dis, mais je suis un cuisinier, je ne suis pas... Oh oui, c'est une star. Star de Michelin, star de Michelin. Je dis, oui, mais quand même... C'est une étoile, la star. Oui, non, mais... Un peu ? Non, mais c'est... À l'étranger, c'est fou comme... Ça représente quelque chose, les étoiles Michelin à l'étranger. Nous sommes à 500 mètres de la frontière. Même pas à 30 mètres de la frontière. 30 mètres de la frontière. Ça change quelque chose, d'abord, d'avoir un restaurant si proche de nos amis suisses. Bah oui, c'est un potentiel de clientèle énorme. En plus, les Suisses aiment beaucoup aller au restaurant. Je vois... Dès qu'il y a un petit événement, ils vont au restaurant et tout. Nous, c'est 80% de notre clientèle, c'est des Suisses. On est toujours en Savoie, ici ? Haute-Savoie. Mais... Ça, on peut suisse, quand même. C'est-à-dire ? Bah, parce que c'est... On vit 80% de notre clientèle, c'est des Suisses. Et qui viennent ici... Et... On a l'impression d'être à la frontière de Genève. Enfin, à une banlieue de Genève. Les grands plats de ta carte. Alors, j'en lis quelques-uns qui me font très plaisir. Le lièvre à la royale. Le quart d'hiver, oui. Bon, là, on lance... Lié au sang. Oui, lié au sang et tout. Foie gras et tout. Classique. Mais, pareil. Bah, après, c'est toujours pareil. C'est... L'ombre chevalier du lac. Le gros ravioli de Feuzan avec du foie gras. Tu aimes bien le foie gras partout aussi. Oui, j'aime bien... Tu aimes bien les produits. Oui, j'aime mettre le produit en avant. Mais, c'est des produits que j'aime. Parce que, c'est des produits qui ont du goût. Qui ont des saveurs. C'est des produits qu'on aime. Jean-Jacques, quand on te regarde dans ce restaurant, tu n'arrêtes pas de bouger. Tu vas au contact de la clientèle. Tu aimes ça ? Oui, j'aime... Bah, j'aime les gens. J'aime... Je suis quelqu'un d'entier. J'aime les gens. Quand j'aime les gens, j'ose aller vers eux, puis voilà. Tu aimes beaucoup les femmes aussi. Bah, comme tous les cuisiniers. C'est-à-dire ? Bah, de deux ans jusqu'à 80 ans, j'aime les gens. Il y a beaucoup de mamies qui viennent ici. Elle a 80 ans toujours. Il y en a une qui avait 85 ans. Je lui ai fait la bise. Elle était toute contente. Elle m'a dit, moi aussi, j'ai encore embrasse-moi. Je l'ai embrassé cinq, six fois. Et puis voilà. Mais, c'est naturel. Je ne me force pas. Les gens me disent qu'ils peuvent croire que c'est commercial et tout. Mais non, pas du tout. C'est le cœur qui parle. Ce restaurant est très joyeux. C'est très certainement le plus chaleureux de tous les restaurants étoilés. Bah, disons qu'on essaye de donner notre sens de l'amitié pour moi. C'est important. Et puis, voilà. On essaye de le partager. C'est tellement beau. C'est ce métier. On fait pour le partage. On se doute qu'un jour, tu partiras, je ne sais pas où, dans un voyage au bout du monde. Tu vas tous nous manquer. Oui, mais je reviendrai. La repos n'est pas loin, je me dis. Puis là-bas, j'aurai une grande chambre ouverte. J'aurai plusieurs chambes ouvertes. Vous pouvez venir. Tous les gens pourront venir. C'est surtout ça qui est important. C'est vrai, c'est recevoir les gens. Et c'est ça qui est le bonheur. Georges Pacquart, Jean-Pierre Jacob, Jean-Jacques Noguier. C'est les trois mousquetaires. Trois personnes qui ont beaucoup voyagé, qui ont vu autre chose, qui ont aussi quelques années de plus que des jeunes chefs avec des dents peut-être un peu plus longues, qui n'ont plus rien à prouver. Ce sont des maîtres des lieux, ce sont des amis, ce sont des personnalités qui ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'assiette, mais aussi dans la salle. D'ailleurs, ils aiment passer du temps avec les clients. Ils aiment claquer la bise à une cliente qui vient de passer, avoir le petit mot qui va bien. Bref, donner dans ce restaurant un sens originel. C'est ça un restaurant. Alors Georges, parle-moi de ton ami. Eh bien oui, déjà, les coteaux de Beaucet, le vin blanc local. Mon ami Jean-Jacques, on se connaît depuis une bonne trentaine d'années. On a fait un bon parcours, un morceau du parcours professionnel parallèle, parce que c'est quelqu'un de généreux, très généreux, qui a un sens de l'amitié, une amitié sincère. Et c'est pour ça qu'on s'est toujours bien entendu. On se réunit plusieurs fois dans l'année à la maison autour d'un casse-croûte à la ferme. Vos deux maisons sont des lieux où on se mélange, on se rencontre, la ferme de l'hospital, l'hospitalité. C'est quelque chose que tu connais, c'est la valeur que tu partages aussi. Voilà. C'est pas un restaurant, on est engoncé. Chez Jean-Jacques, on s'y sent bien. Voilà. On vient à la table de Jean-Jacques, on se laisse aller, c'est tranquille, c'est généreux, chaleureux, c'est amical. C'est plein de qualités que l'on recherche. Et le client qui part d'ici ne peut être que satisfait. À ton avis, pourquoi part-il autant au voyage ? Parce qu'il aime bien voyager, il aime bien l'évasion, il aime bien les horizons nouveaux, des idées nouvelles, des épices. Voilà, c'est sa cuisine, c'est une cuisine ouverte sur le monde. Mais il est très impressionnant, moi je suis parti plusieurs fois avec lui. Qu'on aille au Liban, on va à Beyrouth, mais il connaît 20 personnes, 30 personnes à Beyrouth, mais il a un carnet d'adresses impressionnant. Est-ce que ça se ressent dans sa cuisine, dans ses plats ? Bien sûr. C'est une cuisine qui est ouverte un petit peu sur le monde qui est généreuse. C'est un personnage très rigueur, très coquin. D'ailleurs, dans vos yeux, c'est un peu pareil tous les deux. Et pourtant, c'est un vrai pro. Il est maniaque dans les assiettes, tout est très précis. Tous les deux, vous avez le sens de la rigueur. Est-ce que, quand on est Jean-Jacques, un personnage gentil et peut-être un peu fantasque, c'est pas un peu réducteur ? Non, parce que côté cuisine, c'est les coulisses. Et du côté des coulisses, c'est... C'est par timidité qui nous montre ce personnage si affable, si sympathique, pour pas qu'on juge sa cuisine. Oui, parce qu'il y a la scène. Côté scène, le monde est différent. On a le stress, on a le coup de feu, on a la rigueur, comme tu le disais très bien. Le client a des exigences, a des attentes. Et tout ça, il ne faut pas le trahir, le client. Et de ce côté cuisine, c'est ça. C'est un autre personnage, comme tous les cuisiniers. On a deux facettes. Tu pourrais, toi, donner les clés de ton restaurant la grande partie du temps et partir en voyage. Il va travailler. C'est pas uniquement pour les loisirs. Il va apprendre des choses, ramener des épices. Et pourtant, sa maison, elle marche aussi bien que quand il est là. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc, Jean-Jacques, depuis le début, depuis la création de son restaurant, il a cette philosophie, le travail, les voyages. Moi, je n'ai pas su le faire. Tu regrettes ? Je regrette aussi un petit peu, quoi. De ne pas avoir su déléguer suffisamment et de ne pas partir plus souvent. Oui. Je trouve qu'on est très loin de l'image, chez vous deux, du restaurant gastronomique classique, un peu empoulé, un peu bourgeois. Ici, on s'amuse. Les clients se connaissent, passent de table en table. Un verre de blanc par-ci, un plat par-là. Il y a des mouvements. C'est la convivialité. C'est la bonne humeur. C'est ce qui plaît au restaurant. Moi, quand je suis au restaurant, je ne vais pas forcément très souvent. Mais quand on s'assied, qu'on se sent à l'aise, déjà, tout est gagné, quoi. Après, les plats défilent. S'ils sont bons, on sent mieux. Et après, on a passé une bonne soirée. Alors que dans des maisons austères où il y a un service pas gracieux, déjà, ça sent mal à l'aise. Déjà, il faut que le client soit... Voilà, comme on est là, auprès de la cheminée, voilà. On pourrait y passer la soirée. La recette du jour ressemble au chef du Potimarron, un légume simple qu'il connaît bien. Il y a un beau produit, du foie gras, parce que chez Jean-Jacques Noguay, on fait la fête. Donc, il y a des produits de fête. Il a ramené une petite touche du sud. C'est évidemment cette mélanosporum, cette truffe noire, qui vient du Vaucluse. Et tout ça, remixé avec un élément très savoyard, qui est d'ailleurs fabriqué à quelques mètres d'ici. C'est du reblochon. Bon, Jean-Jacques, c'est quoi la recette, alors ? Alors, aujourd'hui, on va vous proposer une petite veloutée de potimarron. Oui. Avec un foie gras poêlé, un espuma de reblochon fruitier, et un petit râpé de truffe du Comtat Venessin. Donc, tu veux que je prépare le reblochon, c'est ça ? Voilà, je veux que tu prépares le reblochon. C'est bien provençal, ça. Pas trop, mais justement, on a lié un petit peu. On a fait un petit mélange, un peu le pot de truffe. Tu les aimes bien, ces produits de Savoie, d'ailleurs. Ah oui, ces produits de qualité, c'est bien. Ça change un peu des légumes, des choses que tu connais du bas. Oui, mais avec le lac à côté, on a quand même plein de poissons qui sont très, très intéressants. Et puis au niveau fromage, c'est vrai que dans le sud, c'est beaucoup de la chèvre et tout. Ici, c'est quand même tout ce qui est vache. Même les chevrotins sont très bons. Il est très, très bon produit. Alors, je vais commencer par détailler, c'est ça ? Oui. D'abord, je vais croûter un peu. Voilà, tu le décroûtes un peu, comme tu as l'habitude de faire. Je sais. On va te donner après une petite serviette pour t'essuyer les mains. Oui, merci. Gentil pour la soirée. Tu me feras la bise, tu ne me serras pas la main. Je vais te faire un massage avec ça. Ça va être super bien. Ça va être super bien. C'est quelque chose que je crains, ces odeurs de fromage comme ça. Oui, bien sûr. Et après, on va faire le velouté de potimarron. D'accord. Alors, ce potimarron, tu vas le cuire combien de temps ? Alors, on va le cuire. Nous, on le fait cuire pour un quart d'heure au four vapeur. Au moins, ça garde bien tout le... Il n'est pas lavé, il garde tout le parfum et tout. Donc, on le cuit à la vapeur. Après, on le mixe avec de la crème fraîche. Je ne mets pas de muscade pour garder bien le parfum du potimarron. Je mets juste sel, poivre et crème fraîche. C'est quoi ? C'est un quart d'heure, c'est ça ? Voilà, un quart d'heure. D'accord. Là, je vais te détailler ce reblochon. J'ai enlevé, j'ai gratté un peu. Tu me le détailles en petits morceaux. Un petit morceau ? On va faire fondre dans de la crème fraîche aussi. Oui. Et on va mettre 10 centilitres de bouillon de volaille. D'accord. De bouillon de légumes, pardon. Ok. 10 centilitres de bouillon de légumes. Bon, si on n'a pas, on prend en carré, ça marche aussi. Voilà, ça parfume aussi. On va s'embêter. D'accord. C'est quoi l'objectif de la texture ? Qu'est-ce que tu veux faire avec ce reblochon ? Comme un genre de chantilly. On fait un genre de chantilly. Ah, d'accord. Chantilly qui va servir à se mettre sur, donc à déposer sur le potimarron. Et ça fait un alliage de mélange de légumes et de fromage qui est très intéressant. D'accord. Alors, je vois que tu m'as amené aussi du foie gras. Oui, foie gras. Donc, on a détaillé un foie gras de canard qu'on va poêler et qu'on va mettre au fond de l'assiette, bien croustillant, et on va servir le potimarron dessus et l'espimace de reblochon. D'accord. Alors, les trois produits se mélangent très, très bien ensemble. Et oui, les textures, parce que c'est vrai que, compte au moins, la texture du foie gras et la texture du reblochon n'est pas très, très loin quand même. Oui. Puis, en plus, le reblochon, une fois qu'il est en espimace, il sera très doux. Il n'aura pas un parfum de fromage très fort. Et ça se marie bien avec le foie gras qu'on peut légèrement faire fumer aussi. Est-ce un plat, une entrée ? Nous, on le fait en entrée. D'accord. On le fait en entrée, oui. La légèreté d'espuma. Voilà. Qui va remonter un petit peu, c'est ça ? Voilà, qui remonte un petit peu et qui donne un goût de fromage qui est très intéressant, très aviable. Alors, si je comprends bien, on a un peu une texture veloutée pour effectivement ce potimarron. On va avoir… Le croustillant. Le croustillant, oui. Un peu caramélisé. Tu vas chercher le caramel. Oui. On va chercher un peu le caramel du foie gras. Le canard. Et qui va apporter justement ce côté un peu craquant. Ça, c'est une recette 100% vraie. Parce que le reblochon, évidemment, il faut que ça soit une qualité formidable. Oui. C'est comme tout. La cuisine, c'est simple. Du moins que c'est bon. Les produits de qualité sont bons. Ils sont là. Il n'y a pas de souci. Là, nous, on a la chance d'avoir un super fromager juste à côté. Qui ne fait que la qualité. Il a ses caves d'affinage et tout. Et on lui fait totalement confiance. On lui dit ce qu'on veut. Et pareil, il nous donne des reblochons fabuleux. Oui. Et les gens, on a d'ailleurs un beau plateau de fromage. Ce que pratiquement beaucoup de fromage de Savoie, de Savoie et d'alentour. On met en valeur la région de ses fromages. Et quand tu allais le trouver avec ton accent du Sud, il t'a pris port en touriste ou pas ? Non, au début, il voulait… Non, au contraire, il était tout content qu'on vienne s'approvisionner en fromage de qualité chez lui. Qu'on mette en avant sa maison. Et il était content de contribuer à notre chariot de fromage pour le mettre en valeur. On va le découvrir. Il a une cave d'affinage. C'est important pour toi que les fromages qui pénètrent dans ta cuisine soient déjà prêts à consommer ? Oui, parce qu'on n'a plus, nous, des grandes caves. On ne peut plus se permettre d'avoir des grandes caves pour conserver nos fromages. Donc, on a un frigo à fromage qui est à température de 8 degrés. Et on fait livrer ou on va se servir directement… Les produits sont à maturation ? À maturation. Voilà, on ne les garde pas longtemps. On les met sur le chariot, on fait le chariot. On ne se permet pas de garder ça pendant des mois comme certains avaient des vieilles maisons avant, dans des caves qu'ils avaient spécialement. Puis nous, on ne peut pas. Les restaurateurs ont besoin de produits prêts à consommer. Ils n'ont pas le temps de les affiner, de les garder ici, de les stocker parce qu'évidemment, la demande correspond à une évolution. Tous les jours, ça change. Donc, quand on a la chance d'avoir des fromagers qui sont des professionnels, qui connaissent exactement les produits, qui savent les affiner pour les chefs, voilà, cette famille-là sait que Jean-Jacques a une clientèle. Ce sont des gourmets. Il faut des fromages affinés. Pas trop, parce que si ça sent trop fort dans le restaurant, ça peut gêner aussi la clientèle. Donc, voilà. Ils se mettent d'accord entre le restaurateur et le producteur pour que les produits soient exactement à maturité. Comme on ne travaille que des fromages au lait cru, il faut que la matière première soit irraprochable puisqu'on n'a pas de protection. Donc, dans le lait cru, il peut tout y avoir, du bon comme du mauvais. Plus vite on va transformer le lait, meilleurs seront les produits. Il faut que le produit soit de qualité au départ. Parce qu'on travaille, on va dire, au maximum 24 heures après la traite. Donc, ça fait partie des appellations, du cahier des charges des appellations. Donc, déjà, matières premières de qualité. Après, nous, petite unité, on transforme quand même 3000, 3500 litres de lait par jour. Il faut très réactif. On fait nos propres fermants. Et ça, c'est très important dans le sens qu'on peut apporter nos goûts spécifiques à nos fromages par rapport aux fermants qu'on va mettre. Après, effectivement, il y a le terroir du lieu de production de lait qui va donner le goût spécifique aussi aux produits. Après, on a l'autre casquette d'affineur. C'est d'aller chercher nos produits chez des fabricants qui ont des particularités parce qu'ils sont à une certaine altitude, parce qu'ils produisent d'une certaine façon. Et c'est à nous, affineurs, d'aller sélectionner nos différents fournisseurs. J'adore les bons produits. Et effectivement, quand on aime le bon produit, c'est peut-être plus facile à les faire, les affiner, les amener à bonne fin. On n'aime pas quelque chose de pas fini, de fait à moitié. Je remarque, on va dans une cave à Tom. Je remarque des produits qui n'évoluent pas bien. On remarque tout de suite ça et bon, il faut corriger. Parce que comme on est en produit de lait cru, on ne maîtrise pas tout. Il y a des moments où il y a des évolutions de fromage qui ne nous plaisent pas. À nous de les corriger par la température, par le frottage, par les soins. Et on peut corriger l'affinage. Je pense que l'affinage représente peut-être 50% du produit fini. S'il est loupé au départ, c'est clair, on ne va pas amener un produit au top niveau. Mais l'affinage peut rectifier et amener un produit très correct par les soins qu'on va pouvoir apporter. Et les chefs, ils ont compris que travailler des produits vrais, des produits de terroir, ça donnait un petit plus à leurs plats. Parce qu'ils ont des produits authentiques qui ont du goût. Et si on veut travailler de la qualité et faire des plats uniques, il faut aller chercher des produits qui sont très typés. Et c'est pour ça qu'ils se sont rapprochés un petit peu de gens comme nous, qui ont une diversité de produits déjà, avec des produits typés qui vont rehausser leurs mets. Et en plus, localement, ils jouent bien le jeu de jouer la carte de Savoie avec les produits de terroir. Notamment, on sert quelques grands restaurants, notamment la ferme L'Hôpital à Beaucet, qui est vraiment le fleuron de la région au niveau de la gastronomie. Et ça fait plaisir qu'ils mettent en valeur nos produits et ils le mettent très, très bien. C'est une cuisine qui a du goût, qui a des saveurs, qui est épicée, qui a du sel d'ailleurs. Il n'y a rien fade chez Jean-Jacques Noguier. Il y a quand même une structuration très classique. Il a fait ses armes auprès de grands chefs français. D'ailleurs, il a été pendant des années le président des jeunes restaurateurs d'Europe. Quand l'assiette arrive, elle est techniquement parfaite. Et en plus, vous allez pouvoir assaisonner. Jean-Jacques est quelqu'un qui propose des épices, qui propose des choses qu'il a ramenées de voyage. Vous pouvez juste assaisonner, juste accompagner. Et là, c'est le petit tour de main en plus. On mange ! Allez, on mange ! Tu vois, le foie gras poêlé, je te verse le velouté de potimarron. Voilà, hop ! Je vais te mettre l'espumace de reblochon. C'est très joli, hein ? Donc, n'oublie pas surtout de mélanger quand tu es là. On va faire la truffe. Oh là là ! Vas-y, tu peux y aller. Moi, j'aime bien la truffe. La truffe du Sud. T'as pas de la carte, hein ? Oui, oui. En ce moment, l'hiver, c'était... Carte d'hiver. Allez, à toi, mon cher Alexis. Bonjour, Jacques. Santé, à l'amitié. Eh ben, on est bien, là. Le bonheur. Alors, on l'attaque comment ? Alors, moi, j'essaye toujours de mélanger un peu les trois matières. Donc, le foie gras, le potimarron, avec... Oh là là, une grande douceur. Un coup un peu sucré, un petit marron. Un petit peu doux. On a effectivement ce reblochon qui n'est pas fort du tout. Tout à l'heure, ce que je t'ai un peu gratté, il était... Il y a une bonne odeur qui vient d'ici, alors je me... Où il y a ? Alors, comment ça va, les amis ? Quelle surprise. Elle est très bien. Allez, tiens, goûte. Goûte, Georges. Goûte de voir ce que tu en penses. Dis-nous ce que tu en penses. Dis-moi ce qu'il faut changer. Écoute, c'est le reflet de ta cuisine. C'est généreux. Il faut que c'ait du goût. Du goût. Voilà. Comme nous. Vous faites la tambouille quand vous partez en voyage tous les deux ou pas ? Qui cuisine ? Pas assez souvent même. Oh, Georges, pour ça, il est plus fort que moi pour ça. Georges, il a aussi des qualités. Il cuisine très bon. Il cuisine plus à la maison que moi. Georges, il fait toutes les années, il nous fait des... Ah oui. J'ai des comptables. Amical. Et convivial, là. Allez, santé. 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 Hé, Georges. Mais toi, c'est tombé. C'est qui qui est tombé ? Santé Georges. Santé, Georges. Santé, les chefs. Et puis, merci de... Ben oui, c'est à toi. D'avoir fait quelques kilomètres pour venir me voir, c'est gentil. Mais c'est avec grand plaisir. Non, on a trois d'autres kilomètres. On partage. Voilà. On a un projet ensemble. Mais on ne peut pas loin, ce qu'il nous a dit tout à l'heure. On a un projet ensemble dans quelques années. D'ailleurs, on l'a dit. Oui, oui, c'est vrai. On a un projet secret, mais pendant quelques années, on va l'exercer. On va le mettre en application. En application. Et si, c'est vrai. Je crois. Allez, santé, Georges. Santé, Alexis. Regardez les trudots. Regardez les trudeaux. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Merci. Sous-titrage ST' 501